— Bonjour, Alain Lally. — Bonjour. — Merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes vice-président du vélo Topon et que par ailleurs, vous avez des fonctions au comité départemental de cyclisme, puisque vous êtes responsable de la commission VTT pour le département du Morbihan. Et vous organisiez un beau gros rendez-vous, comme on dit ce week-end du côté du lac de Garridan. Deux choses. Deux gros rendez-vous. La Coupe de Bretagne de descente et le championnat du Morbihan de descente. Et puis la Coupe de Bretagne de crosse également. — De crosse compris, oui. — Des images. Donc ça, on est sur la discipline du crosse, sur un site magnifique. On campe un petit peu le VTT en département pendant qu'on se fait ces images-là sur ce site exceptionnel. Beaucoup de pratiquants. Pas assez, selon votre goût, de licenciement. — Non, pas suffisamment encore dans le département. Mais bon, je pense que dans les années futures, on va en avoir un peu plus. On va faire de la promotion. — Justement, pour faire un peu de promo et attirer les pratiquants dans les différents clubs de cyclisme Morbihanais, vous avez souhaité organiser ce rendez-vous sur le lac de Garridan. Un rendez-vous auquel vous aviez déjà assisté plus ou moins en 1985, déjà lors d'une mise à sec du lac. — Ouais. Voilà. En 1985, j'étais venu sur ce site. Je m'étais aperçu de la sec. Et voilà. Il y a trois ans, quand je suis revenu pour une compétition de descente, j'étais surpris qu'il y avait de la descente à cet endroit. Et le projet est venu à ce moment-là. Et quand j'ai vu Glacec cette année, j'ai dit qu'il faut le faire. — Il faut le faire. Alors ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple du tout. — Non, du tout. — Au début, on ne voulait pas. Quand je dis « beaucoup ne voulaient pas », et finalement, vous vous êtes accroché et vous avez obtenu les autorisations. — Oui, oui. Ça a été très long. Et on a eu les autorisations au tout dernier moment. Ça a été signé vendredi dernier. C'est vendredi, voilà. Donc ça s'est signé aux abords du lac avec le sous-préfet, la capitaine des gendarmes de Murie et tout le monde. — Et heureusement, parce qu'il y avait beaucoup de monde inscrit pour cette compétition. — Et oui, oui. On avait beaucoup d'incertitudes, mais on l'a fait. — Alors combien de participants ? — Donc là, on était à 290 pilotes à peu près. — Sachant qu'on partait des cadets. — Alors on avait... — Junior, senior ? — Non, on partait de mini-master en descente et de cadets en master aussi en X-country. — Alors avec une piste très, très exigeante, très, très délicate. — Oui, voilà. Quand on voit les photos, là, quand ils sont sur le dévers du lac, c'était vraiment très, très dur. L'entrée du lac était dure. Et après, il fallait tenir le dévers. Et en plus, c'était très bosselé. Beaucoup de cailloux, de là, pas mal de gravats. Donc c'était vraiment très, très dur. Et puis, il arrivait sur le sable qui était vraiment... — Pour bien se finir, comme on dit. — Voilà. Et comme le départ, il était aussi sur le sable de la plage. — Oui. Le vainqueur, catégorie descente, senior, on vient de le voir levant le bras. Il nous explique pourquoi il est venu, pourquoi il ne fallait pas rater ce rendez-vous. — Ah ben oui, c'est exceptionnel. C'est pour ça qu'on était tous contents de venir le faire. Parce que je pense qu'honnêtement, on ne revivra pas ça dans notre vie. Donc c'était une épreuve où il fallait être. Et puis en plus, les conditions météo sont superbes. Donc c'est le top, quoi. — La météo, le site extraordinaire des participants. Et en plus, des locaux qui s'imposent à la maison. Comme on dit, vous avez vraiment pu tout réunir ce week-end à la Lallye. — Oui, complètement. Parce qu'on a deux. On a le fiston qui gagne et son copain. Donc c'est magnifique. On a eu deux gars du club qui gagnent. C'est extraordinaire. — Alors les images précédentes que nous avons vues, c'est sur la discipline de la descente. Du cross, pardon. La descente, maintenant. Juste un petit mot sur le cross, la durée de l'épreuve. 1h08 pour le vainqueur, c'est ça ? — Ouais, c'est ça. — Un crapauté comme ça. — Oui, complètement. Un peu plus pour... — Là, à l'image, donc une discipline complètement différente. Ça s'appelle la descente. Et là, c'est le plus rapide. Et en gros, le plus rapide. Même moins de 2 minutes sur une piste de... — Ouais, voilà. 1h51, ouais. — C'est le fiston, donc. C'est Thibault Lallye. Par ailleurs, champion de France de nombreuses reprises en qualité de junior et vice-champion d'Europe aussi. — Ouais, voilà. Cette année, il a été champion de France, donc en junior à Hauss-en-Oison. Et il y a une semaine, il est devenu vice-champion d'Europe en Pologne. — Avec une petite déception. Il courait ce week-end. Et pas sur son vélo. Vous vous êtes fait barboter le vélo, fracturé la version. — Oui, oui. Ça s'est passé en Italie, à Valdisol. On n'a pas eu... On a eu... Voilà. Un manque de chance. On nous a fracturé et volé le vélo, plus quelques objets. — Ouais. La distance de la descente, là, et les vitesses ? — Un kilomètre cent. Alors la vitesse, c'était pas dans le lac. C'était le plus rapide. C'était dans les parties hautes. Et voilà. Il devait avosiner peut-être à certains endroits, dans les 40 km heure. — Ça descend pas mal. Faut pas se rater, quoi. D'où les protections. — Non, non. — Podium, beaucoup de monde à récompenser. J'ai l'impression que tout le monde gagne, moi, au VTT. Non ? — Non, non, non. C'est vrai qu'on revoit souvent les mêmes sous le podium. Du fait qu'on avait les catégories en... En Bretagne et en plus en Morbihan. Donc c'était beaucoup de répétitions, quoi. — Bon, on vous souhaite une belle saison, parce que ça commence, hein, tout juste, le VTT. — Ah non, ça se termine. — Ça se termine ? — Ça se termine, oui, oui, complètement. Le VTT se termine en... Enfin, mi-octobre, on dirait. — Mi-octobre. — Il reste encore 2-3 manches, quoi. — Bonnes vacances, Alain. — Voilà. Je vous remercie beaucoup. — Vous restez avec nous. On va se faire un petit coup de caméra de Bruno.